pardon te libérer bonsoir à tout le monde il est clair qu'aucune âme forgée contre cette vidéo ne peut prospérer tout un maléfique qui est là pour vous observer ou pour voir ce que vous allez vouloir dire ou faire est arrêté au nom puissant de Jésus Amen bon je posais tout à l'heure avec quelqu'un qui était assez ingrat je trouve concernant les ancêtres et en adressant la personne je me suis senti dans l'obligation de venir vous parler de la foi je pense que parfois vous exagérez un peu et donc vous allez prendre vos bibles on va parler on va prendre hébreu je voudrais préciser d'abord que tout ce qui se passe dans votre vie rien n'est nouveau la bible dit nothing is new under the sun c'est à dire rien n'est nouveau sous le soleil tout ce que tu as tu fais quelqu'un a déjà fait ça et il y a beaucoup de personnes c'est pas comme si on ne peut pas vous satisfaire c'est pas comme si l'esprit parle mais vous êtes têtu première chose la base de tout tu n'es pas le premier à passer par quoi tu passais par quoi tu entierais passé deuxièmement tu n'es pas seul il y a des gens qui t'entouvent il y a des gens dont tu ne t'es pas envoyé seul les pouvoirs que tu as là ça ne vient pas de toi seul donc je crois que je suis un peu fatigué un peu de voir moi j'appelle ça de l'ingratitude en deux mois tu restes tu vois au moins l'esprit t'a libéré de tellement de choses qui te bloquaient les fausses croyances mais le fait que tu tombes sur mes vidéos c'est pas du hasard le fait que tu sois sur mes vidéos c'est pas du hasard c'est pas du hasard il y a une dame qui m'a contactée hier elle me dit ça fait un an sa cousine lui a envoyé mes vidéos elle a regardé à ce moment là mais ça ne lui a pas dit grand chose elle a zappé un an plus tard elle revient sur ma page cette fois-ci elle ne tourne même pas elle prend la consultation elle prend la consultation c'est là que je lui dis ma chérie c'est une grâce que tu écoutes ce que j'ai dit et que ça t'ouvre l'esprit c'est une grâce donc reconnaissez les petites choses soyez reconnaissant pour les petites choses j'ai fait ma petite prière j'ai demandé que tu me montres un peu un signe Seigneur voilà j'ai ramassé hier par exemple j'ai fait ma prière j'ai ramassé mi franc merci Seigneur une autre personne m'a dit mi franc c'est quoi il y a une dame qui m'a écrit juste avant que je fasse le direct elle me dit ça dit m'est passé de 5000 à 7000 ces enfants ont passé les examens du coup il y a un oncle des enfants qui l'a contacté comme ça qui lui a envoyé de l'argent la gratitude c'est reconnaître le premier pas que l'esprit en train de mettre parce que l'esprit n'est pas le genre je ne sais pas pourquoi mais je ne vois pas vos commentaires est-ce que vous me recevez tapez un oui quelque chose comme ça que je sache si je suis ou bien vous faites des likes ou des coeurs je ne vois absolument pas ça tu va le commentaire par là bon et Hélène je vois ton commentaire bonsoir Véronique bon il y a quelqu'un au portail il faut ouvrir merci beaucoup donc champion posé depuis deux jours tu es au tourment sur ma page la conseil tête ça c'est super donc je vais vous lire hébreu chapitre 11 donc ici on a l'écrivain qui dit oh la foi c'est une ferme assurance quand on parle de ferme assurance ça veut dire que je sais que je sais que je sais que mon futur est assuré je sais que je sais que la prière qui vient de dire va se réaliser je sais que je sais que comme je viens de parler aux étoiles je viens de parler aux nuages comme je viens de parler à l'eau je sais que la promesse que Dieu m'a donnée hier tu es peut-être entre le marché tu vois une pancarte la pancarte te dit le futur est à toi l'esprit te dit directement que voilà ta parole l'esprit passe par plusieurs voies pour vous rassurer donc la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère la foi commence toujours par l'espérance tu dois espérer en quelque chose tu dois voir quelque chose que tu as fait comme ça tu as dit que c'est ça bonsoir Léonie bonsoir Henri bonsoir Pacol bonsoir Scholastique bonsoir donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas beaucoup d'entre vous vous fonctionnez avec le visuel comment est-ce que je suis sûr que ça va marcher comment est-ce que je suis sûr que Dieu n'a pas besoin de venir de montrer il veut seulement que tu reçoives la nouvelle tu crois et quand tu crois ça te pousse à aller agir quand tu commandes quelque chose sur Amazon on te dit qu'on va te livrer ça samedi matin samedi matin tu ne sors pas dès que quelqu'un sonne tu cours pour aller regarder tu dis oh j'attends un courrier tes actes ont été influencés par la parole qu'Amazon t'a dit qu'on va te donner qu'on va venir te livrer samedi il faut connaître comment la foi fonctionne c'est pas la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn et c'est pas elle qu'il fut déclaré juste Dieu approuvant ses offrandes et c'est pas elle qu'il parle encore quoi que mort c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé Enoch c'était un des enfants un des descendants d'Adam je crois qu'il devait être la cinquième ou la sixième génération et Enoch connaissait tellement Dieu Dieu que ses grands ses arrière-grands-parents je rappelle d'abord qu'à l'époque d'Adam il ne mourait pas tôt donc je crois qu'Adam ou Ève ils sont moins à 935 ans ils étaient moins à 965 ans donc ça veut dire que s'ils accouchaient déjà à partir de 40 ans ça veut dire qu'ils ont vu au moins 10-15 générations donc si Enoch est à la cinquième ou la septième génération disons il y avait Enoch et il y avait Adam donc Enoch connaissait la maison de son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père quand vous lisez la Bible vous devez comprendre votre imagination donc c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé il a entendu ses grands-parents parler de Dieu et il s'est dit je vais aussi me rapprocher de Dieu là un jouet mâche comme ça comment ça dit Dieu il parle avec Dieu il parle avec Dieu après Dieu commence à lui répondre Dieu commence à lui répondre il n'avait jamais vu Dieu il n'avait jamais avant communiqué avec Dieu son père dirait qu'il n'avait pas communiqué avec Dieu son grand-père n'avait pas communiqué avec Dieu il avait entendu ce mot vaguement mais lui-même il a eu tellement de foi que Dieu s'est manifesté il lui a parlé et à un moment Dieu l'a pris donc on va arriver au ciel je pense que vous allez vous rendre compte qu'Enoch a encore son corps physique c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlevement il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu on sait que sans la foi on ne peut pas plaire à Dieu or sans la foi il est impossible de lui être agréable donc bonjour Godwin sans la foi il est impossible de plaire à Dieu car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe tu dois croire que Dieu qui te parle là qu'il existe écoutez ce qu'il dit à côté et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ça veut dire que si je cherche Dieu il y a une récompense pour moi oh moi j'aime bien les récompenses financières Dieu n'est pas dans l'Afrique il t'utilise après il te donne les cailloux il te donne l'argent c'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore imaginez Noé reste comme ça il est dans toute une ville il est dans une de ses marches spirituelles dans la forêt il a une idée il va pleuvoir ça va inonder toute la terre il va commencer à construire une barque il n'avait jamais entendu parler d'un arche ou d'une barque je n'aime pas quand on m'accuse c'est pas de ma faute si tu es invisible pourquoi tu n'appelles jamais mon nom si tu es invisible c'est quoi mon premier temps c'est quoi ça c'est pas de la culpabilité en fait c'est parce que je te déteste c'est parce que tu vois tu m'as fait du mal pendant trois ans j'ai une rancune contre toi c'est pour ça que je n'appelle jamais ton nom tu as compris vous avez dû croire que les gens une rancune avez-vous je n'appelle jamais mon nom c'est par la foi c'est par la foi tu quittes du Canada tu pars au Cameroun tu t'installes à Badjoun tu commences la plantation à Badjoun c'est là que tu deviens riche quand tu quittais tu partais les gens disaient que wow wow regardez elle quitte au Canada elle laisse les papiers du Canada pour aller à Badjoun tu as entendu une voix que personne n'a entendu tu as vu quelque chose vous devez voir vos choses merci pour le partage de mes vidéos c'est par la foi hébreu 11 verset 8 qu'Abraham lors de sa vocation laissez-moi un like sur ma vidéo je vous connais je vous connais vous venez appelle mon nom même likez ma vidéo vous dépasse donc c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage Abraham a 75 ans depuis sa naissance jusqu'à 75 ans il vit avec son père il a son argent de poche il a sa maison derrière que son père derrière donner il y a les parents qui font avance son héritage donc Abraham est sûr que si le père meurt dans 10 maximum 50 ans je prends la relève moi je prends la relève je prends son argent je rappelle qu'à l'époque d'Abraham il mourait dans les 150 100 80 150 180 et un jour il vit comme ça dans ses méditations dans ses pètes bizarres dans les airs avec Dieu Dieu lui dit quitte la maison de ton père quitte la maison de ton père tu parles à un endroit je vais te montrer il dit Sarah Dieu a dit qu'on parte mais le père va bientôt mourir c'est nous qui allons prendre la grosse voiture qui est là-bas mon papa Abraham a laissé la voiture il a laissé tous les richesses il s'est élevé il est parti Braxel Gagné Mojo il n'y a pas les jours de direct tu as compris ça fait quand ça fait ça vient quand ça vient si tu vois c'est bien tu ne vois pas c'est bien donc c'est pas la fois qu'Abraham lors de sa vocation donc son appel obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il parti sans savoir où il s'en allait c'est pas la fois qu'il vint s'établir dans une terre promise comme dans la terre dans une terre étrangère habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob les gros héritiers de la même promesse car il attendait la cité qui a des solides fondements celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur c'est pas la fois que Sarah elle malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse que tu vas avoir les enfants et ça va ce que Dieu vous a dit Sarah ne se prend pas la foi oh je vois aussi ma part de maison oh je vois aussi ma part de mari oh je vois aussi les enfants oh oh ne te dérange pas c'est ta foi ta foi sur le Jacques quand on dit on dit est-ce que tu es sûr que tu dis ça va donner tu allais attend 8 ans est-tu encore accouché je vais accoucher c'est ta foi c'est ça la foi le jour où Elie devait être enlevé Elisée était découragée chaque deux secondes est-ce que tu sais que ton maître va partir aujourd'hui Elisée dit je connais taisez-vous son maître même se tourne il lui dit Elisée tu sais je vais partir de l'autre côté il faut me laisser que tant que tu vis ton pied mon pied je suis derrière toi vous ne connaissez pas vous accrocher à vos choses les choses s'attrapent ma chérie si ça vient en double tu écoutes le premier tu laisses le deuxième non on va avancer hébreu 11 c'est pas la foi que Isaac bénit Jacob et Esaïe en vue des choses à venir c'est pas la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph c'est pas la foi que Joseph mourut mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël c'est pas la foi que Moïse à sa naissance fut cachée pendant trois mois est-ce que vous savez que la mère de Moïse avait la foi imagine-tu dans une ville où on a dit que toute femme qui ose accoucher dès que tu vas accoucher moi tu es ton enfant ton éprouté de Kabangondo elle cache bonsoir Tom Tom elle cache l'enfant où elle a fait que les contrats sont que comment jusqu'à n'a pas crié on a entendu qu'elle a couché le plus pire encore c'est quand l'enfant naît elle a caché l'enfant à ses voisins pendant trois mois vous que vos enfants en pleurent je ne sais pas ce qu'elle peut faire il pleure trop elle a parlé à Moïse que Moïse à leur ciel ne tente pas de pleurer bébé on dit que c'est pas la foi que Moïse à sa naissance fut cachée pendant trois mois par ses parents c'est pas la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon c'est pas la foi qui quitta l'Égypte sans être effrayée de la colère du roi car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible vous voyez qu'on revient sur l'invisible qu'est-ce que tu as vu est-ce que tu as vu que c'est possible pour toi d'avoir un bon mari on se moque derrière de toi que ça fait quatre fois qu'elle s'est marée on est fatigué de prendre les dents des gens ici je lui ai dit laissez vous allez voir le tout aussi que c'est moi qui dis tu as 42 ans tu vas encore accoucher mami je lui ai dit je vais accoucher j'ai encore trois enfants trois enfants hébreu 11 verset 29 c'est pas la foi qu'il traversait la mer rouge comme un lieu sec tandis que les égyptiens qui y fient la tentative furent engloutis c'est pas la foi que les murailles de Jericho tombaient après qu'on eût fait le tour pendant sept jours la foi c'est la ferme assurance que les murs qui sont sur ta vie vont tomber parce que tu as dit parce que tu as cru Daniel est entré dans la fosse au lion pour comment par la foi il te met devant le lion comme ça tu n'as pas encore souffert tu as souffert de quoi tu te plains de quoi tu sais moi il veut qu'on me parle je veux que non 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 tu n'as encore rien vu tu n'as encore rien vu tu as un mot de caresse tu ne te parles tu n'écoutes pas tu ne fais pas tu attends que tu joues un signe tu veux le signe le signe Je m'attends que tu joues. Tu vois qu'on m'a dit? Les vraies choses s'obtiennent par la foi. Tu restes comme ça. Tu sais que ça va marcher. Cinq ans plus tard, ton entreprise commence à percer. À cause d'avoir demandé quatre visas, le cinquième visa on te donne. Parce que tu sais, Dieu t'a donné la parole que tu dois partir à l'étranger. Vous devez apprendre à attraper vos bénédictions. Ta bouche, ta croyance. On te donne les mauvaises nouvelles n'importe comment, tu es là, calme. Tu as entendu, tu n'as pas suivi ce qu'on t'a dit. J'ai suivi. Je sais. Tu fais quoi encore là-bas? Tu vas m'enlever d'ici. On dit que tu es là. Et votre foi est en train de s'exercer parce que les grands combats sont devant. Tu as reçu ton enfant, tu sais que j'ai conçu les enfants avec la foi, je me suis marreur avec la foi, j'ai acheté ma maison avec la foi, j'ai pris le visa avec la foi, j'ai fait telles choses avec la foi. dans les 80 ans comme ça. Le temps-là, tu vois, c'est quand tu vas devenir président de la république puis pas la foi. Est-ce que tu sais qu'une femme n'a jamais été président de la république? Est-ce que tu sais que, je dis que je vous dis, le même Dieu qui m'a parlé là, il m'avait parlé dans telle occasion, telle occasion, telle occasion, telle occasion, telle occasion, comme il m'a parlé là, il sait que ça va se passer. Tu t'assois. J'ai ce l'intention de vraiment pour écouter la voix, il faut laisser, tu as compris. Vous voulez me mener dans la société, maintenant? Je ne suis pas dedans. Je ne sais pas. Comment faire pour écouter la voix? Il y a des gens qui disent que c'est une voix qui est dans le ciel. Dès que tu regardes à 6 heures, ça fait ouh. Vous aimez trop ce qui est superficiel. Vous avez fait des gens qui viennent vous tromper. Mets-moi 2 millions, je vais t'apprendre d'écouter, la voix. Fiez l'escroquerie, pardon. Fiez l'escroquerie. Vous n'aimez pas les choses simples. Vous n'aimez pas. Donc c'est aussi facile. Donc c'est tout. La femme dit, c'est trop simple. Les gens se sont marrés avec ce qu'ils vous disent. Les gens ont construit les enfants avec ce qu'ils vous disent. Les gens ont voyagé ils ont le visage avec ce qu'ils vous disent. Ils ont eu leur papier en main avec ce qu'ils vous disent. comme tu penses que tu es trop spécial. Comme tu es trop spécial. Mes choses ne marchaient jamais. Ma part est toujours compliquée. Complique dans ta tête. Tu as compris. Complique. Vous n'aimez pas les choses simples. On te dit, crois. Tu vas voir. Non, c'est tout. Prends ton sel, tu parles. Prends le vent, bouge, tu parles, tu vesses dans l'eau, tu parles. Prends ça, tu parles. C'est tout. C'est tout. C'est un monsieur qui m'a fait un témoin aujourd'hui. Il me dit qu'il est au Canada depuis au moins 15 ans. Vous savez que vous aimez tous les béninois. Non, non. Allez toujours chez les béninois. Donc, il me dit qu'il avait contacté un béninois. Je crois bien. Il me dit qu'il ne veut pas dire le nom de la personne. Il dit tant mieux pour toi. Donc, il me dit donc, le monsieur lui avait donné 2 millions 5 pour le connecter avec ses ancêtres et avec l'eau. J'espère de l'eau. Donc, depuis un an, où c'est combien d'années ? Il a déjà cotisé les 2 millions 5 ans. Il me dit que depuis quelque temps, je suis tombé sur tes vidéos. Il a pris une consultation. Je lui ai dit ce qu'il devait aller faire à l'eau. Il me dit que maman depuis deux jours, j'entends, je vois. Quand il m'a dit 2 millions 5 ans, voilà ça que j'ai fait maman. Il me manque. Il me parle. Vous aimez ce qui est compliqué. Vous aimez. Vous aimez qu'on vous blasse. Vous aimez ça. Si c'est le cas, ce n'est pas ma page. Vous n'êtes pas au bon endroit. Allez ailleurs. Libérez-moi la ligne. Prends le sel que tu te laves avec pour un début. Le sel. Quel sel ? Prends le sel qui est dans ta cuisine. C'est le sel de 100 francs. C'est tout. Prends le somme transiculé. C'est tout. Non, viens me donner donne-moi 2 millions, donne-moi 4 millions. Je vais te faire un rituel. Je vais te... Je vais te... Ah bon ? Oui, je vais chercher l'argent. Sous-titrage. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est vrai que tu as entendu ça où d'abord ? Tu as vu ça sur ma page. Voilà ce qui vous bloque. Tu viens, tu m'écoutes. Au lieu de partir, prends le sel pour te lave avec. Tu vas l'écouter 50 autres personnes. Pardon, libérez-moi la ligne. S'il n'est-tu répondre à bon pourquoi elle n'est pas tiré au point de ça. Comme tu dis ça, elle va toujours encore les pannes là où elle avait pris la paix et elle n'a pas tiré pour la part de ça. Va pas en la base que reste là-bas que tu fais. Pourquoi me déranger les gens ? Je vous connais. Je vous connais. Blaguez pas et moi. J'ai fait ça ça ne marche pas. Mais là, il m'avait le sel depuis trois mois. Rien n'a changé dans ma vie. Check ce que tu fais toi-même. Check. Tu as cinq personnes que tu écris. Mon père spirituel, j'ai fait comment ? Ma mère spirituelle. Il ne cherche pas les enfants. Il ne cherche pas les enfants. Bonsoir le roi Wafo. On n'est pas concentré. On n'est pas concentré. On parle comme ça. Ta tête, tu ne saisis pas ce qu'il vient de dire sur la foie. Non. Est-ce que c'est vrai que quand cela fait d'abord comme cela ? On a dit votre cœur aime les mauvaises choses. Vous aimez le faux. C'est pour ça que vous serez toujours attiré par le faux. C'est ça qui va vous... On va te dire la vérité. Non. C'est trop simple. Flashez-moi. Flashez-moi. Viens avec une grosse voiture. Tu viens avec les trucs de Lolo. Lolo. C'est Lolo quoi. Lolo a beauté. Viens avec le caviar. Flashez-moi. 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 Alors les hommes vont se dire que je n'ai même pas le temps de faire les choses. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. La foi vient de l'intérêt de toi. Ta foi sort de toi. Ta foi sort de toi. Tu restes comme ça une idée te vient. Quand tu fais la messesse que depuis 5 ans tu vas avoir là. Dans 6 mois tu auras ça. Tu attrapes ça. Tu saisis la parole. Tu vas te marier cette année. Depuis 3 mois tu fais tes déclarations avec le sel tu demandes de l'enfant. tu vas concevoir. Reçois. Reçois. C'est vrai qu'on est sur les réseaux sociaux. Je suis là sur mes réseaux sociaux. Je suis en mission. Je sais ce que je suis venu dire. Je ne suis pas là pour nourrir votre égo. Je ne suis pas là pour nourrir votre égo. Je ne suis pas là pour vous satisfaire. Vous dites que vous avez dis-moi ça. Je ne suis pas là pour vous plaire. Vous savez il y en a que vous restez en savoir que vous vous désabonnez seul. Vous quittez de ma page. Il n'y a pas de problème. Comme tu libères le coin comme ça 10 personnes vont tomber sur ma page les jours ils vont tomber ils vont s'abonner. Ils vont écouter ils vont aller faire. La foi c'est la ferme assurance de ce que tu ne vois pas. Si tu vois ce n'est plus la foi. Ok voilà j'aurai la Bible ça c'est la Bible du passé. Cette Bible c'est du passé. Cette Bible c'est du passé. This is gone. Quand je vois la manifestation physique de la chose c'est bon. tout ce qui est de la physique est passé. Le domaine d'action c'est dans l'invisible. Ce qu'on n'a pas créé. Ce qu'on veut faire. Ce qu'on voit qu'on va faire. Je mets la lumière dans vos cœurs. Dormez avec la bougie ce soir. Vous vous éloignez de vous. Il ne faut pas que ça vous brûle. Dormez avec la bougie ce soir. Demandez à la Vierge Marie et à vos ancêtres de vous visiter et de vous parler. Je bloque toute mauvaise énergie qui vous a opprimé. que vous libère. Vous devez avoir la conviction que votre vie va bien se passer. Comme tu es tombé sur ma vidéo aujourd'hui. Everything is gonna be all right. Everything is gonna be all right. Je ne sais pas l'omacloche. Je ne sais pas l'omacloche. L'omacloche. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'omacloche. Ok. Merci beaucoup. Merci. No woman no crime. C'est parti. C'est parti. On ne sait pas lui qui est retardé. C'est ta croyance qui n'est pas bien. Avec la révélation dans le discernement, on sait même si on lit la Bible. Ça, c'est exact. Mais j'aime beaucoup, moi j'aime me reférer à la Bible parce que la Bible me donne... Il y a des moments où quand j'ai sous-attaque sur tout, tes pensées vont dans tous les sens. Moi aussi, j'aime beaucoup cette chanson. La Bible, en fait, c'est comme ce point dans le mur, cet axe sur lequel tu te recentres. Ça fait n'importe comment. Je vous remets tes pensées sur la parole. Et pour ceux qui ont déjà été, vous avez été à l'église depuis quand vous étiez jeunes, vous allez remarquer que même si vous arrêtez de lire la Bible, l'esprit va beaucoup utiliser la Bible pour vous parler. Beaucoup. Ça va te prendre peut-être toute raison, ça tu entends de méditer. Ou tu entends de prier. La prière, c'est pas seulement les chandarababa, jacarababa, jacarababa, jacarababa. Champion posé. Tu n'as pas de bougie, tu dors comme ça, non? Tu fais la même prière que j'ai dit, c'est tout. Tu parlais de quelque chose. Tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi? Voilà! Ah, le roi Wafo, il peut utiliser la lampe, merci. Tu as vu le roi, tu peux utiliser la lampe. Il pensait d'abord dire le feu de bois, mais après il me s'est dit non. Il pense que la lampe c'est l'idéal. Je crois que le roi Wafo, il faut utiliser aussi beaucoup la lampe, oui. Tu vois, on voit souvent des photos où tu as la... Tu as la lampe non allumée. Le roi James. Eugénie, je ne suis pas là pour parler des rêves et des gens. Tu as compris. J'ai oublié. Donc on va laisser comme ça. Donc la force, la ferme assurance de ce que tu ne vois pas, mais que tu espères. Tu as la lampe, tu as la lampe. Tu as la lampe. Tu as la lampe, tu as l'arrêté. Tu a l'arrêté.